Yahalo petit macaque et bienvenue dans mon flux d'actes, cette chronique dédiée à mon actualité. Je continue sur la lancée des animaux cours de diffusant en ce début d'année. Et oui, pendant macaque, aujourd'hui je vais vous présenter un petit programme. Je vais mélanger le personnage principal du film Aérobot avec l'univers de Ghostly Neshell et le robot de Chappie. Sur ce, avec une petite dose de Cowboy Bebop. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter Dimension W. Dimension W. Avant de commencer avec le vif du sujet de Dimension W, c'est d'abord un manga écrit et dessiné par Yoji Inawara. Il est pré-publié depuis cet an 2011 au Japon et il est compilé en 9 volumes là-bas. La version française est publiée chez Kion depuis février 2014. La datation en anime est produite par les studios 3 Hertz puis licenciée en France par Wakanim. Passons au vif du sujet avec l'histoire. Bon, imaginez un monde où il y a l'électricité est devenue sans limite. On peut dire que c'est un peu le rêve de Nikola Tesla. Bon, dans ce monde, batterie et câbles sont obsolètes. Le monde utilise désormais des pobus électromagnétiques à énergie inépisable appelée Colts. Ainsi, le problème d'énergie n'en est plus, laissant envisager un futur prospère. Toutefois, plusieurs criminels modifient leurs Colts en fin de devenir des armes redoutables. Kiyoma, Mabushi, joueur d'âme préférant les anciennes voitures à essence. Bon, c'est un peu le personnage vintage. Vous voyez quoi, ce que je veux dire. Bon, revenons au sujet, bien qu'il connaît bien les méfaits des Colts et il faisait une traque contre ces Colts illégaux pour le compte de Marie, en échange d'argent et d'essence. Un jour, au cours d'une mission, il va rencontrer Mira, jeune prisonnière mystérieuse qui semble étroitement liée aux Colts. Dimension W fait une ranquée remarquable en ce début d'année avec un univers différent des autres animaux sous-exploités. Faire de la science-fiction avec aucun mecha. De ma part, je n'aime pas trop les mecha, mais ça reste de mon point de vue. L'univers est passionnant et au fur de l'histoire, on va nous entraîner à visiter le passé des héros. Chose intéressante de ma part. Au niveau de la musique, l'opening est juste dépendant d'énergie et reste dans la tête. L'indigne tant que lit est juste magnifiquement réalisé et la musique n'est pas si désagréable que ça. Pour terminer cette chronique, pour moi c'est un des animaux à ne pas manquer en ce début d'année. Un univers futuriste réaliste, une histoire à plusieurs débouchés, des personnages charismatiques et pour terminer un sujet intéressant. Bref, pour moi qui est fan d'une série telle que Kobabibab ou Ghost in the Shell, il y a toute mon attention. Merci pour DeMacaque d'être d'aussi nombreux. N'hésitez pas à partager, liker et abonner à ma chaîne. A mettre un commentaire en bas de la vidéo si vous avez apprécié ma chronique ou l'univers que je vous propose. A vous abonner sur mon Twitter et non mon Facebook pour ne pas rater mon actualité. Sur ce, pour DeMacaque, c'était Fluton. A la prochaine !